Je suis en poste en tant que chef d'établissement à la Maison d'arrêt de Mulhouse depuis septembre 2019 et je suis en charge de la fermeture de la Maison d'arrêt de Mulhouse d'ici fin 2021. La Maison d'arrêt de Mulhouse a vocation donc à fermer ainsi que celle de la Maison d'arrêt de Colmar au profit de l'ouverture du centre pénitentiaire de Lutherbach qui est situé dans la banlieue de Mulhouse. Alors concernant l'emplacement actuel de la Maison d'arrêt de Mulhouse qui est vraiment une prison centre-ville comme on les connaît quand il s'agit de prison ancienne, alors à la base c'était quand même une prison, je ne dirais pas dire des champs mais il n'y avait rien autour. Donc quand elle a été construite en 1880 il n'y avait aucun bâtiment autour. Donc toutes les immeubles qu'on voit aujourd'hui ont été construits en connaissance de cause par la suite. Aujourd'hui c'est sûr que c'est un peu une verrue au centre-ville avec beaucoup de mouvements, beaucoup de nuisances sonores, ça c'est pour les riverains. Nous les nuisances c'est les projections qui sont incessantes en provenance de l'extérieur, que ce soit essentiellement ce qu'on retrouve, c'est les téléphones portables, de la nourriture ou des stupéfiants. Mulhouse comprend quand même un quartier homme, un quartier femme, un quartier mineur, un quartier de semi-liberté, donc c'est une petite structure, une moyenne structure certes, mais par contre qui regroupe une grande diversité de personnes détenues, de profils. Voilà, la gestion des mineurs n'est pas la même que la gestion des femmes, qui n'est pas la même que la gestion des hommes, et les quartiers de semi-liberté c'est encore une autre gestion. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de journée type, il y a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup de réunions hebdomadaires, tels que les rapports, tels que les CAP, tels que les réunions de service, tels que les commissions de discipline. Voilà, des choses qui reviennent régulièrement, pas forcément toutes les semaines mais quasiment, les CPU, les commissions pluridisciplinaires uniques. Voilà, c'est une vie très très rythmée, ça c'est clair, on ne s'ennuie pas, c'est ce qui fait aussi sa richesse, ça fatigue aussi, clairement, mais voilà, ça c'est quand même un côté agréable de se dire, de se laisser surprendre quand même chaque jour, agréablement, parfois pas trop, ça dépend, voilà. C'est la porte d'entrée principale de l'établissement, donc c'est par là que toutes les personnes qui accèdent, que ce soit les visiteurs, les intervenants, le personnel, tout le monde passe par cet endroit, il doit justifier de son identité, le collègue vérifie que les personnes ont bien accès à l'établissement, et ensuite les gens se soumettent aux mesures de sécurité, à savoir le portique et le bagage. C'est l'armoire à clés de l'établissement de la maison d'arrêt de Mulhouse, donc toutes les clés, ainsi que les coupliens qui sont effectifs sur les établissements depuis peu, qui servent quand il y a des tentatives de suicides ou des suicides, donc chaque agent d'étage et chaque gradé est doté d'un couplien. C'est une pochette qui se fixe sur la ceinture, qui se clipse sur la ceinture de l'agent, et dans cette pochette, donc, vous avez un couplien. Et tout en bas, dans le plexiplas, vous avez tout ce qui est clé d'intervention, donc un accès beaucoup plus sécurisé. Donc ça, c'est un écusson. Toutes les maisons d'arrêt ou tous les établissements pénitenciers peuvent se faire un écusson propre à l'établissement. On a l'écusson de base, le rond, ministère de la justice, bleu blanc rouge, et chaque établissement, après, peut se munir ou dessiner un écusson propre à la maison d'arrêt. Donc ça, c'est des écussons que, ici, ils mettent à disposition. Il y en a une somme, forcément, mais c'est l'écusson de la maison d'arrêt de Mulhouse. Et à partir du moment où il est dessiné, c'est pareil. Par contre, il faut que la DI et la DAP valident. On ne peut pas mettre n'importe quoi dessus. Généralement, ils demandent toujours quand même le blanc rouge, la balance du ministère de la justice, et après, par contre, on peut broder quelque chose dessus. Là, nous, on a mis juste la roue qui représente la ville de Mulhouse. C'est sur le drapeau de la ville de Mulhouse, c'est une roue. Lorsqu'une détenue arrive, elle est laissée au niveau de la grille par l'agent cour extérieur. Et en fait, nous, on va la prendre en charge au niveau du sas. Elle va passer sous le portique. Et en fait, on va faire le cheminement fouille-douche, mise en place en cellule. On a 41 places et 2 culés. Donc 43 couchages. Alors en fait, nous, le matin, on va prendre notre service à 6h45, 6h50. Donc notre première tâche, ça va être de faire le tour de chaque cellule, faire l'appel. Donc nous assurer que les détenues sont bien présentes et surtout qu'elles sont vivantes. Donc on va réveiller chaque détenue. Donc c'est accueilli avec plus ou moins de bonne humeur. On ne va pas se mentir. Et après, donc, nous, on va aller valider notre appel sur le système informatique. Et lorsque le gradé va nous donner le feu vert, nous dire que l'appel est validé sur tout l'établissement. On va commencer nos mouvements, à savoir envoyer nos douches. Donc les douches commencent sur l'écoute 7h20 le matin. Donc on va solliciter les détenues. On va leur proposer la douche. Elles acceptent, elles refusent en fonction. Donc lorsqu'elles acceptent, elles descendent, elles reviennent en cellule. Je vais vous montrer une cellule qui est actuellement inoccupée. Donc c'est une cellule qui peut accueillir 3 personnes détenues. Donc voilà, c'est assez spartiate. Donc 3 lits, 3 matelas, 3 étagères, des toilettes séparées. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé au quartier Femmes, la plupart des toilettes n'étaient pas séparées. En fait, le cabinet de toilettes était posé et c'était, en fait, il y avait juste un tout petit paravent. Mais les personnes n'étaient pas, en fait, il n'y avait aucune intimité. Donc là, c'est une belle avancée quand même. Il y a un lavabo, une télé, un frigo. Une cellule type. Donc là, nous avons la buanderie. Donc les détenus ont la possibilité de laver leur linge une fois par semaine. Après, on envoie les ateliers, donc les femmes qui travaillent en atelier, qui partent pour toute la matinée, voire jusqu'en début d'après-midi. Et après, donc, on fait le tour avec l'infirmière, donc le personnel médical, qui distribue les traitements aux détenus. Puis après, c'est la mise en place des cours scolaires, les différents entretiens, donc SPIP, assistantes sociales, ce genre de choses. Puis arrive l'heure des promenades, donc de 10h à 11h. Donc là, nous avons la cour de promenade. Donc le matin, de 10h à 11h en semaine. L'après-midi, de 14h à 15h. Et le week-end, de 10h à 11h et de 14h à 15h30. Donc il y a une promenade tous les jours, deux fois par jour. Sachant que lorsqu'une détenue est placée au quartier disciplinaire, elle a une promenade seule. Donc à partir de 7h30, on peut mettre les personnes en place en promenade à partir du moment où il fait jour. Les personnes détenues sont placées sur la cour de promenade. On referme la porte. Et nous, en fait, on se met là et on les surveille. En fait, il y a une présence physique obligatoire d'un personnel de surveillance. Voilà. Et donc la personne, la surveillance qui reste à l'étage, gère les mouvements USA, gère les mouvements douches. Voilà. Et donc parfois, c'est relativement lourd en fonction des personnes détenues et des profils qui sont incarcérés. Voilà. Donc je vais vous montrer le passe-plat par lequel les détenus Oxy récupèrent les repas. Donc vous avez une autre porte en métal. Et de l'autre côté, en fait, vous avez les cuisines où sont classés des détenus hommes qui préparent les repas pour les personnes détenues. Et en fait, un surveillant. Nous, en fait, on ne fait que récupérer et redéposer, en fait, les plats qui sont vides. Puis c'est un temps, entre guillemets, de repos pour tout le monde. Les gens sont en cellule. Ils mangent, ils se restaurent, ils se reposent. Après, nous, on est systématiquement présents au quartier. Enfin, on est dans le bureau. On se restaure dans notre bureau. Donc s'il y a un problème, une arrivante, un problème médical, une bagarre, enfin que sais-je, nous, on est là et on intervient systématiquement. Donc là, en fait, on a la cellule arrivante. Donc lorsqu'une personne détenue arrive et que la cellule arrivante est libre, ce qui arrive de temps à autre, donc elle est placée là. Tout simplement parce qu'en fait, ici, on a un équipement, une plaque chauffante, une casserole, une bouilloire. Et donc elle est placée là en moyenne 8 à 10 jours. Le temps, en fait, d'être observée et de savoir comment elle évolue. Alors les arrivants ou les arrivantes sont vus par le chef de bâtiment le lendemain ou sur le lendemain de leur arrivée en fonction d'une arrivée le week-end ou non. Ils sont vus également par le service d'insertion et de probation. Ils sont vus par le service médical. Après, ils peuvent avoir des parloirs également, mais le temps que toutes les autorisations soient mises en place, il y a quand même un délai de latence. Après, on a certaines personnes qui arrivent et on a des consignes. Il ne faut pas la laisser seule ou le laisser seule parce qu'il y a un risque de suicide, ce genre de choses. La personne est particulièrement mal. Donc, en fait, on va essayer de placer la personne au mieux avec une autre détenue de façon à ce que les choses se passent au mieux. C'est vrai qu'une personne qui arrive est particulièrement fragile, même si c'est une personne qui est en récidive. C'est vrai que le fait d'arriver en prison, c'est très difficile, même pour des récidivistes. Ils vont se cacher en disant, oui, c'est pas grave, c'est pas grave, je suis là, je suis là. Mais en fait, on sait pertinemment que c'est très compliqué. Donc, on a une petite attention particulière quand même. Moi, quand je suis arrivée au Quartier Femmes, tout ce processus arrivant n'existait pas. On mettait les gens là où il y avait de la place, correctionnels, criminels, récidivistes, primaires. On les collait tous ensemble là où il y avait de la place et puis on se souciait pas, en fait, de tout ce qui était RPE. Merci. Donc, le Quartier Disciplinaire. Donc, la cellule de punition. La cellule de punition lorsqu'une femme est passée au prétoire et qu'elle prend une sanction disciplinaire. Donc, c'est un petit peu le même modèle que chez les hommes. Voilà. La seule différence au Quartier Femmes de Mulhouse, c'est qu'il n'y a pas de grille de séparation entre l'étage à proprement parler et le Quartier Disciplinaire. Ça fait, depuis que j'ai commencé à la MAF de Mulhouse, que c'est comme ça et ça a priori toujours été comme ça. Voilà. Alors ici, c'est le repère des surveillantes et aussi le repère du gradé actuellement. Donc, on fait notre vie ici. Donc, le matin, quand on arrive, on relève notre collègue de nuit qui aura passé toute la nuit ici de 18h45 à 7h du matin. qu'on va prendre les consignes. Et puis, notre journée, on va la faire en partie ici, à remplir les cahiers, à recevoir les différents intervenants et les différents visiteurs. On va manger ici. Voilà. On va recevoir certaines personnes détenues ici. On va passer notre nuit ici également. En fait, c'est notre bureau. C'est vraiment notre repère, quoi. On a notre frigo, notre petite cafetière. On a des papiers personnels aussi. Voilà. C'est notre lieu de vie lorsqu'on est en détention. On est devant le bâtiment Dreyfus. Donc, la fonction principale, c'est le quartier arrivant. Donc, un détenu, quand il est incarcéré, il vient dans ce bâtiment. C'est aussi un bâtiment pour les courtes peines et un bâtiment pour les personnes dites vulnérables. Alors, j'en ai déjà fait du quartier femme. Moi, je m'adapte aux deux. C'est vrai que le quartier femme est très particulier. Les femmes sont beaucoup plus sournoises, beaucoup plus dans le vice et dans la dissimulation. C'est vrai qu'avec les hommes, on a moins ce rapport de force parce qu'ils ont quand même plus ou moins le respect de la femme. Mais il faut mettre des grosses, grosses barrières. Il y en a, ils vont essayer d'être dans la séduction. Il faut couper court tout de suite à ce genre de tendance. Ensuite, c'est vrai que les hommes sont beaucoup plus directs. Quand ils ont quelque chose à vous dire, ils vous le disent. Et ça peut se régler beaucoup plus facilement. Chaton, tu peux aller faire les promenades pour qu'ils remontent plus vite, s'il te plaît ? Oui, c'est son surnom, Chaton. Oui, j'étais là, j'y sais. J'y sais. J'y sais. C'est pas mignon, moi. Parce qu'il fallait un surnom, c'est-à-dire que la virilité à vous. C'est soit ça, soit la girafe, soit la plaque, là. Oui, on a des surnoms, ça permet de garder l'anonymat. Et vous, c'est quoi votre surnom ? Là, en tant que chef, j'en ai pas. Ils m'appellent soit chef, soit lieutenant. J'en avais un au Schumann à l'époque, mais je le garde pour moi. Mais les anciens du Schumann, quand ils me voient, ils m'appellent encore comme ça. Les anciens détenus. Donc là, ça remonte. Les 18-21 sont en cellule ensemble. Tout ce qui est jeunes majeurs, on les priorise ensemble. Je vais pas mettre un jeune de 18 ans avec quelqu'un de 60 ans. Et ensuite, on essaye quand même de faire des doublettes qui fonctionnent. Donc avec deux anciens de 40, 50, 60 plutôt ensemble, et les jeunes plutôt ensemble. Après, ça dépend, on essaye de... Parce qu'un ancien qui veut faire sa peine tranquillement, et un petit jeune qui respecte rien, forcément ça va pas coller. Donc on essaye quand même de faire en sorte, et au niveau du profil pénal, correctionnel, criminel, et au niveau de l'âge, de fumeur, non-fumeur, ce genre de choses, on essaye de respecter pour que ça fonctionne. Au quartier arrivé, on les met en cellule individuelle. Sauf des cas spécifiques qui sont, on va dire, suicidaires, où ils ont besoin d'être doublés, sinon déjà on les priorise seuls. Comme ça, ça nous permet de les voir arriver, de les connaître, de voir comme ils sont, et de pouvoir les évaluer pour après les doubler avec une autre personne. Alors quand un détenu arrive ici, en fait on le présente au niveau du pic, donc il gère les entrées et les sorties du bâtiment. Il présente sa carte de circulation, qui est enregistrée par l'agent du pic, et ensuite il va continuer au niveau du bâtiment. Nous sommes au rez-de-chaussée du bâtiment Dreyfus. Vous avez ici donc tout ce qui est portique et salle d'attente. Ensuite, le rez-de-chaussée. Donc ici le rez-de-chaussée, c'est pour les vulnérables principalement. Et on a ici aussi deux cellules PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. Donc ils ont en fait la particularité d'avoir une douche et des toilettes en cellules, et beaucoup plus grand qu'une cellule classique. Alors on a quatre personnels, donc un qui gère le D0-D1, un deuxième qui gère le D2-D3, un troisième qui va être en surveillance promenade, et le quatrième qui est au pic et qui va gérer l'entrée et les sorties du bâtiment. Donc ici, on a le tableau de l'effectif du bâtiment à l'heure où je vous parle. Donc pour chaque étage, le D0, on a 20 détenus présents. Le D1, le quartier arrivant, nous avons 16 détenus, 31 détenus au D2 et 29 détenus au D3. Ce qui nous fait un total à l'heure actuelle à 96. La capacité, on est déjà monté jusqu'à 116 détenus, mais là avec des matelas au sol. On a également une salle de muscu qui se trouve ici. L'aumônerie juste là et des bureaux d'audience juste derrière vous. Salle d'activité, salle d'audience, salle qui sert à tout. On a des douches, mais elles sont en bout de coursive. Ce n'est pas individuel, il n'y en a pas dans chaque cellule vu que c'est une ancienne prison. Chaque matin, il y a des tours de douche. Les surveillants vont chercher les détenus, ils se rendent à la douche. C'est des douches communes, il y a 3-4 douches dans la pièce. Là, je peux vous montrer une cellule vide du quartier arrivant. Là, on se retrouve au niveau du deuxième étage du bâtiment de Dreyfus. Il y a 31 détenus, 16 cellules. On a également la bibliothèque et des salles de cours. Dans le bâtiment de Dreyfus, on a des cellules doubles, hormis au quartier arrivant où l'ensellulement individuel est privilégié. J'étais surveillante avant d'être officier. J'ai commencé en 2016 dans l'administration pénitentiaire. J'ai sorti d'école, j'ai eu Mulhouse. J'ai été affectée pendant deux ans au quartier Schumann en tant que surveillante. Je suis partie sur le centre pénitentiaire de Valence pendant un an, où j'ai obtenu le concours de lieutenant. Et je reviens en sortie d'école également depuis le 1er juillet sur la maison d'arène Mulhouse. Mes fonctions principales ici, c'est la gestion du bâtiment, donc la gestion de la population pénale, des problèmes, des demandes d'aménagement de peine, du disciplinaire, de la sécurité. Et ensuite, la gestion des surveillants qui travaillent ici pour leur donner les missions, ce que j'attends d'eux, et en gros que la journée se déroule bien. Donc là, on est au sous-sol du bâtiment Dreyfus. Nous avons l'accès au cours de promenade. Ce sont que maintenant du stockage. À l'époque, un surveillant me disait que c'était des ateliers où ils travaillaient les détenus. Maintenant, ce sont que du stockage. Et nous avons aussi anciennement la cellule dite du condamné. Cette cellule servait pour, à l'époque, les condamnés à mort. Les plus bruyants, on va dire ici, c'est les arrivants. Ils viennent d'arriver, soit ils sont en état de choc, soit ils connaissent déjà la maison, soit il y en a, ils veulent directement aller au Schumann. Mais après, le reste, c'est quand même des profils qui sont calmes. Et moi, pareil, je ne tolère pas de bruit, je ne tolère pas de tapage. Parce qu'on est quand même une prison de centre-ville, il y a des voisins. Donc moi, au moindre bruit, on va faire en sorte que ça stoppe. Et je les reçois immédiatement pour qu'ils arrêtent tout tapage. Là, parce qu'on est vraiment, nous, on est très très proche des habitations. C'est vrai qu'au niveau du bruit, on est très très regardant là-dessus. ... Bienvenue Robert Schumann, quartier Schumann. La grande spécificité pour le quartier Schumann et pour le quartier Dreyfus, la maison d'arrêt de Mulhouse en elle-même, elle est vraiment au cœur de la ville. On a une proximité avec les riverains qui est très difficile, du coup, pour nous, à gérer, pour les projections. Ça projette tous les jours de l'extérieur, que ça soit ici, comme vous le voyez sur le terrain de sport. Vous le verrez derrière sur les cours de promenade. Ça projette tous les jours. Et ça, c'est pour nous un grand fléau. On ne peut rien faire pour ça. Ça projette de tout. Alcool, drogue, téléphone, stup', armes. Et c'est là où, pour nous, c'est dangereux. C'est compliqué à gérer. Voilà le bâtiment Schumann. Est-ce que vous voyez le bâtiment là ? Ça, c'est le bâtiment Schumann des tensions. Ça, ça va être le bâtiment de tous les ateliers, puisqu'on a des détenus qui travaillent. 3 niveaux d'ateliers. L'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3. Atelier 1, réservé pour le quartier femme. L'atelier 2, l'atelier 3, fissera personnel masculin. Ici, c'est le stockage. On a l'atelier 1, 2 et 3, avec des concessionnaires, où c'est des hameçons, tout ce qui est pêche, ou alors joints de voiture, des contrats automobiles. Ça se fait là, et vous avez la passerelle atelier qui est là-bas. Vu qu'il y a des hameçons, il peut y avoir des objets qu'on ne veut pas retrouver en détention. Donc voilà, portique de détection, et quand ils viennent et quand ils repartent. Tous les matins, et à 13h30, on envoie les détenus classés travailleurs, et à 13h30, on les réintègre par la passerelle. Et donc on arrive là, au détroit Schumann. L'entrée du bâtiment Schumann. On y va ? Là, vous arrivez donc à l'entrée. Le pic, on appelle ça un pic. Poste d'information centrale sur le bâtiment Schumann. Toute personne qui rentre et qui sort, passe par là. Donc là, on arrive à ce qu'on appelle le D0 Schumann. Le Schumann est un bâtiment qui est sur quatre niveaux. Enfin, le D0 et trois étages. Ça fait donc quatre niveaux quand même. Et vous verrez après, il y a encore ce qu'on appelle les Anciennes. Avec la guerre, 14-18, 39-45, les Allemands, ils ont rajouté ce qu'on appelle les ailes, les Anciennes. Donc ils ont fait un T avec le bâtiment Schumann. Et vous verrez que ce n'est pas du tout la même architecture. On voit très bien que les Anciennes ont été rajoutées et beaucoup plus modernes. Le bâtiment 0, quand vous arrivez ici aux détentions, c'est toutes les portes que vous voyez là. C'est tout ce qui est audience. C'est tout ce qui est visiteur. Que ce soit visiteur expert, médical, avocat. Tout ce qui est personnel d'insertion et de probation. Ça va être tout ce qui est audience. Tout détenu dans le bâtiment Schumann qui va avoir un personnel extérieur ou même intérieur, interne. Mais pour une audience, tout va se passer ici. C'est toutes les salles d'audience. Ici, c'est les salles d'attente. Tout détenu qui descend pour aller au parloir, salle d'attente parloir, puisque les parloirs sont à l'entrée de la détention. Donc c'est pareil, tous les détenus descendent ici, salle d'attente, les parloirs viennent les chercher et les emmènent et les ramènent à la fin. Donc bâtiment Schumann ici, c'est environ 250 détenus, 280, avec du personnel, on va en retrouver une dizaine d'agents avec les gradés. Il y a toujours deux premiers, les officiers, ça fait une quinzaine, une vingtaine de personnels en tout. On est encore une des seules prisons en France à avoir ce qu'on appelle des coursives ouvertes. C'est-à-dire que vous pouvez là voir le premier, le deuxième et le troisième. Aujourd'hui, la plupart des prisons, de toute façon, sont fermées. C'est des coursives fermées. Il n'y a que des palières avec des caméras dans un pic en bas qui vous ouvrent ou qui vous ferment les accès à chaque étage. Ici, on a encore cette chance d'avoir ces coursives ouvertes. Et pour nous, personnellement, anciens surveillants, on préfère pour un niveau sécuritaire. Quel que soit le souci à chaque étage, on va tout de suite l'entendre ou le voir. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile pour intervenir, beaucoup plus rapide. La spécificité aussi Mulhouse, en vieil établissement, toutes les cellules ici, toutes. Et c'est là où il y a un travail énorme du personnel de surveillance. Aucune n'est équipée de douches à l'intérieur. On a encore les douches collectives. Tous les matins, tous les jours, c'est le surveillant qui va ouvrir un après l'autre. Et c'est trois détenus ou quatre selon les douches, maximum par douche. Donc ça va faire des mouvements répétitifs. Et pour nous, ça, c'est une source de problème, par contre. Puisque là, par contre, c'est là où ils règlent leur compte. On va passer au D1. Pareil, vous avez des salles d'attente. Puisque à partir d'ici, on a le bureau de l'agent mouvement. Ce qu'on appelle l'agent mouvement, c'est elle qui va organiser tous les jours tout ce qui est cours. Alphabetisation, informatique, échec, musculation, foot, badminton, tout ce qui est activité. C'est elle qui gère les heures où on en envoie et où on ramène. Donc là, il y aura les salles d'attente. Elle va appeler tous les détenus qui sont classés à ces cours. Ils arrivent ici. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est fermé. On ferme. Pour pas qu'ils se promènent non plus sur les autres étages. Que ça soit au D1 ou au D0. Ou qu'ils aillent se promener. Je ne sais où. Ici, les bureaux des premiers surveillants, des officiers, du chef adjoint des bâtiments. Ça, c'est tout ce qui est personnel gradé. Et là, pareil, comme les étages d'en dessous, comme je vous le disais, deux douches par étage. Chaque surveillant d'étage fait toutes les portes. Contrôler la présence physique et vitale de chaque personne détenue. À 7h, c'est l'appel. 7h30, on peut commencer à envoyer les douches une fois que l'appel est validé par le premier. Moi, si j'en ai 41 à l'étage, lui, il doit avoir un certain nombre. Enfin, tout le monde renvoie son appel sur l'ordinateur. Le chef a tout l'effectif du bâtiment. Si les chiffres collent, l'appel est validé. À partir seulement de là, on peut commencer nos mouvements. 8h après, on commence les ateliers. On envoie les ateliers, les travailleurs, les cantiniers, les cuisiniers, tous ceux qui sont actifs. 9h30, 9h. On appelle ça le mouvement massif. On bloque tout le bâtiment. Et là, tous les agents vont se rassembler à un étage et on commence à envoyer les promenades. Puisque là, on va sortir une vingtaine, voire une trentaine de détenus parcoursives. Donc ça va être un mouvement massif. Et là, du coup, on met tout le personnel au même étage. Une histoire de sécurité. Pour envoyer les détenus en promenade. Une fois qu'ils sont envoyés à 9h, 9h15, on les réintègre vers 11h, 11h15. C'est 2h le matin de promenade. Voilà. Et en attendant, le surveillant revient à son étage. Chaque agent à son étage et fait ses mouvements. Et donc là, vous arrivez sur ce qu'on appelle les anciennes. Les ailes qui ont été rajoutées au bâtiment Schumann. Je vais vous montrer une cellule, si vous voulez. Voilà. Elles sont toutes quasiment pareilles. Avec les lits superposés, donc deux places. Sur chaque coursive, pareil que les étages, les grands étages, une douche. Les grands étages, forcément, ont deux douches. Mais là, c'est pareil, comme il y a deux ailes, il y a une douche sur chaque aile. Et donc là, on a l'accès à la bibliothèque du bâtiment Schumann. Chaque jour, un étage aura accès pour les volontaires. Troisième étage Schumann et le dernier. Et l'accès dont je vous parlais, ou ici, contrairement aux coursives ouvertes, ils ont fermé pour pouvoir amener cet accès atelier pour toute personne détenue classée travailleur. Chaque cellule aux étages, ici au Schumann, à part deux au Détroit, toutes les cellules ici sont doublées. C'est deux places. C'est les dortoirs, les grandes cellules. Il y en a plus que deux et c'est ici au Détroit. Donc ça sera la 305 et ici la 325. Vous voyez, par exemple, là, on a condamné une cellule. C'était déjà comme ça. Il y a quelqu'un dedans ? Et là, donc, c'est des cellules de 4. Comme vous pouvez le voir sur les étiquettes. 4 et là-bas, cellule de 4. Pareil, on le fait là-bas, ne pas ouvrir. En fait, les deux cellules ont été jointes. Et là, vous arrivez sur le deuxième ancienne, le C2. En dessous, au premier ancienne, vous avez vu ce qui était la bibliothèque. Là, par contre, ici, au C2 deuxième ancienne, la chapelle, l'aumônerie, tout ce qui est culte. On va redescendre en bas. Donc là, on va se retrouver au quartier disciplinaire et d'isolement, qui font toujours partie de ce bâtiment qu'on appelait les anciennes. Forcément, si on a un C1, un C2, il y a le C0 à la base. La base qui est en communication avec le D1 et à hauteur des gradés, puisque là, c'est un gradé obligatoire pour aller au quartier. C'est un agent plus un gradé, puisque lui, il va avoir une clé d'une grille et l'agent, une clé de la deuxième porte. C'est le quartier disciplinaire, c'est double porte, et c'est une clé chacun. Il y a aussi une chose spécifique sur le quartier disciplinaire et l'isolement. Donc là, c'est le disciplinaire et là, c'est l'isolement. L'isolement, il n'y a rien de disciplinaire dans ce qu'on appelle l'isolement. C'est vraiment un isolement qui peut être dû soit à une demande de sa part, soit à un placement pour protéger lui de la population pénale ou la population pénale par rapport à lui. Appartenance quelle qu'elle soit, religieuse ou politique, c'est vraiment un isolement. Il a les mêmes droits que quelqu'un qui est en détention, il sera juste isolé. Il n'y a rien de disciplinaire. Là, par contre, c'est le quartier disciplinaire. L'ouverture des deux quartiers est spécifique. Ce n'est pas là, par contre, l'agent qui peut ouvrir ou les agents qui peuvent ouvrir et rentrer dans le quartier comme on veut. Il y a deux caméras au-dessus. Le pic qu'on a vu à l'entrée, lui a ses écrans et c'est lui qui régule l'ouverture des portes avec un contrôle s'il laisse rentrer ou pas rentrer. Voilà, tout simplement. Toute personne qui rentre au quartier disciplinaire ou qui sort, c'est fouille à corps. Donc ça, c'est une salle de fouille. Capacité, quartier disciplinaire à Mulhouse, six cellules. Et oui, il y a les classifications de fautes. Première, deuxième ou troisième degré. Donc ça peut être 7 jours, 15 jours ou 30 jours. Ça dépend. On peut aussi mettre du sursis. Il peut très bien prendre 30 jours avec 10 jours de sursis. Donc il ne va faire que 20 jours. Mais c'est 30 maximum au quartier. Donc là, ça sera l'accès aux cours de promenade disciplinaire ou isolement. Et c'est individuel. C'est un par cours. Si, là, il y a quelqu'un. Là aussi. Et là aussi. Et le grillage au-dessus, c'est juste pour éviter les projections. Puisque vous avez l'accès aux étages, qui est juste au-dessus. Les premières anciennes, deuxièmes anciennes, là. Donc eux, par les fenêtres, seraient susceptibles de pouvoir projeter sur les cours. Et vous ne le voyez pas d'ici, mais on le verra de l'extérieur. Juste en face de nous, là, vous avez le plus grand mirador. Et c'est lui qui a la vision sur les trois cours, là. Il faut savoir qu'on peut avoir des projections en service de lui. De l'avenue Robert-Schumann. S'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient en cours de promenade dans la journée, ça peut venir à deux heures le matin, projeter à proximité des fenêtres. Ici, hein. Ça essaie de viser à la proximité des fenêtres. Et eux, par contre, font des canapèches, ce qu'on appelle les canapèches, et essayent de remonter en cellule. C'est pour ça que vous voyez quasiment toutes les fenêtres, les petits trous dans les grillages qu'ils ont essayé de faire. Juste pour passer leur canapèche. Juste pour des freinages, Aïeahu! 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 Voilà. OK. Donc ici, vous avez le premier étage mineur. Vous avez actuellement sept mineurs qui occupent cet étage-là. Donc toutes les cellules sont prises. Vous avez les cellules arrivant au premier étage, on essaie de conserver au premier étage les cellules arrivant proches de notre bureau. Quand les mineurs arrivent, on aime bien les avoir proches de nous pour un meilleur contrôle, pour effectivement en discuter de manière régulière avec eux. Ici, vous avez le local de produits d'entretien. Pour nous, c'est très important parce que l'hygiène est très importante ici. Donc chaque mineur reçoit un kit de nettoyage tous les jours pour pouvoir entretenir sa cellule. Ça, c'est la cellule du mineur exemplaire. À propos de la cellule, le rangement de la cellule. Donc il est oxydétage, auxiliaire d'étage. Donc on demande plus qu'aux autres, une cellule irréprochable, une cellule impeccable, propre sur lui. Voilà. Pour pouvoir distribuer le repas, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un souillon ou qu'il n'ait pas d'hygiène parce qu'autrement, ça ne serait pas tolérable. Tous les mineurs ont leur douche en cellule. Ici, c'est la salle d'activité essentiellement pour du ping-pong. Alors pour des entretiens, comme vous le voyez ici, et pour le linge. Donc c'est une salle qui nous sert à la multi-usage. Pourquoi le linge ? Parce qu'ici, on est un quartier écolo. Donc on n'utilise pas de sèche-linge. On utilise des tendoirs et on fait le tri sélectif. Donc quand vous avez vos propres structures, effectivement, vous pouvez vous permettre de proposer plus de choses à des créneaux plus intéressants. Là, on est dépendant des majeurs. Pour la muscu, c'est 11h parce que les majeurs finissent vers 10h50. Donc les mineurs, c'est 11h. Donc pour le gymnase, on est tributeur des majeurs. Le seul endroit où on n'est pas tributeur, c'est notre cours de promenade. On leur dit, en cas de tricherie, en cas de mauvais langage ou quoi, on réintègre sa cellule. On veut effectivement leur apprendre que dans n'importe quel lieu, peu importe où ils seront, le respect, c'est important. Le respect de l'adversaire, le respect du jeu, le respect des règles. On y met quelque chose derrière. C'est pas simplement à nous dire, on va faire activité jeux pour les occuper. On leur dit, voilà, quand on est avec vous, et ça nous permet aussi de beaucoup discuter avec eux. Et là aussi, dans ce cadre-là, ils se lâchent pas mal. Peu importe qu'on soit en uniforme ou en survêtement, ils se lâchent pas. Dans le fonctionnement de ce qu'on a instauré, de ce qu'on a fait, je pense que voilà, il y a encore plein de choses à faire. En termes de fonctionnement, en termes d'évolution, il y a encore pas mal de choses à travailler. Et je pense qu'à l'Utervac, effectivement, avec de nouvelles structures et de nouvelles salles, de nouveaux, tout est retravaillé. Donc il y a des choses, effectivement, qu'on pourra améliorer. Parce qu'on est parti, effectivement, de très loin au Quartier Uné. On a mis pas mal de choses en place. On a mis pas mal d'activités, pas mal de… voilà. Donc je pense que ce qu'on a déjà mis en place, on peut encore le faire évoluer à l'Utervac. Donc là, ils sont en activité cuisine. Donc deux fois par semaine, le mercredi et jeudi, ils apprennent à cuisiner. Et ce qu'ils cuisinent, ils le consomment sur place, entre eux. Après, il y a une cellule, voilà. Comme je vous dis, il y a des cellules qui sont doubles. C'est en cas de problème. Donc là, on peut effectivement doubler des mineurs en cas de problème. C'est des lits doubles. On en a très peu au Quartier Mineur. On a trois cellules doublées. La chose qu'on apprend ici aux mineurs, et qu'une psychologue nous avait dit, c'est les mineurs, c'est voilà, il faut apprendre la frustration, la patience. C'est ce qui les aide à grandir. Le quartier de Sémis Liberté, c'est environ un kilomètre et demi maximum de la maison d'arrêt. Donc on n'a pas de greffe. Donc c'est pour ça que c'est un quartier et non un CSL. C'est là-bas, c'est qu'ils écrouent les détenus qui viennent ici, parce qu'on n'est pas autonome. On fait partie intégralement de la maison d'arrêt. Le quartier de Sémis Liberté, c'est fait pour introduire des dans la société des gens qui n'ont plus de valeur de celle-ci. Donc c'est fait pour justement reprendre un travail, ou alors quand ils ont des traitements, suivre un traitement, et ensuite, de manière à récupérer un peu d'autonomie. Et c'est fait pour ça ce quartier de Sémis. C'est tout le temps des condamnés qui viennent chez nous, jamais de prévenus. Les prévenus, ils restent à la maison d'arrêt. Ceux qui viennent ici, c'est uniquement des condamnés. Donc que ça soit en bas. Nous, en bas, c'est le quartier femme. C'est que les femmes qui habitent. À l'étage, au premier et deuxième étage, c'est que les hommes. C'est pour éviter de problèmes entre eux. Et donc, c'est souvent des délimineurs, des petits larcins, des vols, ou des fins de peine qu'on a eu des centrales, parce que les personnes qui ont 25 ans de prison, à la fin, il faut quand même qu'ils aient des repères. Certains qui sont venus ici, ils étaient encore aux francs. Vous comprenez bien qu'ils ont besoin d'adaptation. Quand vous avez une pleine de prison, on ne peut pas lâcher quelqu'un comme ça. Donc, ils leur donnent deux ans, bien souvent comme ça, issus d'une libération conditionnelle après. Donc, c'est une période qui s'adapte pendant les deux ans, qui sont après en libération conditionnelle. Mais on les lâche pas comme ça. Voilà. Donc, vous avez une partie qui est lit. Une chambre, si vous voulez, avec une télé, donc une table pour manger, lavabo et une chambre. À côté, vous avez une partie qui est commune à deux personnes. Donc ici, vous avez un évier qui est pour deux personnes, une douche et une toilette pour deux personnes. Quand on n'est que deux, parce que bien souvent, quand l'effectrice remonte, bien souvent, ils peuvent être à deux ici et deux d'autre côté, ce qui fait quatre. Mais toujours une toilette et une douche. La cour, elle a été mise à disposition aux personnes qui n'ont pas d'autorisation de sortie. Ça pourrait arriver des fois quand ils viennent. Si le magistrat n'a pas mentionné qu'il avait le droit de sortir, nous, on est obligé d'y garder. Donc, cette cour, elle a un but de promenade. Comme ils n'ont pas le droit d'aller dehors, donc cette cour, elle sert uniquement pour le matin, une heure de promenade et l'après-midi, une heure de promenade. S'il y a quelques problèmes au niveau de la semis, le magistrat, même notre hiérarchie, madame la directrice, peut, elle, réintégrer des personnes qui ont failli, parce que les ordonnances, c'est fait pour spécifier ce qu'ils ont le droit et surtout ce qu'ils n'ont pas le droit à faire. Donc, si la direction, elle demande à réintégrer une personne, c'est qu'elle a déjà eu un fait grave. Et le magistrat, lui, décide, soit on le laisse à la semis, ou soit on enlève sa mesure et on le réintégrer directement à la maison d'arrêt. Une personne qui revient alcoolisée souvent, donc on lui laisse une chance, mais pas 40 chances. Et ainsi de suite, pour la drogue. Si vous revenez, vous avez de la drogue sur vous, même si ça ne sonne pas, il y a les odeurs qui sont là. Donc, nous, on peut pratiquer encore des fouilles sous l'autorisation de notre hiérarchie, justement pour ça, pour s'assurer que les personnes ne rentrent pas n'importe quoi non plus. Je m'appelle Béatrice Blunzer, je suis procureure adjointe au sein de ce tribunal, donc au sein du tribunal judiciaire de Mulhouse. J'ai pris mes fonctions de procureure adjointe ici en septembre 2019 et j'étais déjà procureure adjointe au tribunal judiciaire de Nancy auparavant. Et donc, en fait, bien sûr, avant d'être magistrat, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années au sein de l'administration pénitentiaire. J'étais directrice au sein de cette administration pénitentiaire et j'avais assuré notamment la direction du centre pénitentiaire de Mulhouse, puisqu'à l'époque, c'était un centre pénitentiaire. Ça veut dire que c'était un établissement avec un quartier centre de détention, donc des personnes qui purgeaient une peine qui était des condamnés courtes peines et également des détenus avec l'étiquette détenus en maison d'arrêt, qui principalement donc purgeaient une détention provisoire. Donc il y avait ces deux publics, en fait, mais globalement, que ce soit l'un ou l'autre, c'était quand même des détenus qui avaient vocation à purger des peines assez courtes ou pour ceux qui étaient en détention provisoire, des personnes qui n'étaient pas encore condamnées et qui peut-être, dans le cadre d'affaires criminelles, étaient quand même parties sur une vie de prison, une vie carcérale beaucoup plus longue et beaucoup plus durable. Voilà. Et donc j'étais arrivée à ce poste de directrice en septembre 1991. Donc j'avais 30 ans à l'époque. J'avais été nommée à ce poste après avoir été pendant à peu cinq ans sous directrice à la maison centrale d'Ensisheim, qui est donc un établissement qui se trouve pas loin d'ici, qui est juste à côté. Et donc c'était évidemment une expérience tout à fait particulière. Il est forcément difficile de savoir comment on est réellement perçu quand on arrive à une fonction de responsabilité quand même assez élevée. Et j'imagine qu'en réalité, de toute façon, lorsque des personnes qui sont là depuis très très longtemps, qui ont peut-être l'âge que j'ai moi aujourd'hui, voient arriver une jeune femme de 30 ans, ça devait être quand même un petit peu, j'imagine, désarçonnant. Voilà. Je pense. On ne me l'a pas dit comme ça. Mais enfin, j'imagine que ça pouvait quand même être un petit peu surprenant. Mais ce qui est sûr, c'est que forcément, étant de surcroît une femme et la première femme à arriver dans cet établissement, il fallait inévitablement faire ses preuves, de toute façon. Et qu'au-delà de la curiosité, il fallait forcément démontrer que l'on a, on dispose de tout ce qu'il faut en termes de compétences pour pouvoir faire face à ce métier. La mutinerie qui s'est produite à l'époque, c'était un mercredi, un mercredi 19 août 1992. Voilà. C'est forcément un événement très particulier, très dur, très déstabilisant pour tout le monde. Déstabilisant pour une directrice et déstabilisant pour l'ensemble du personnel. Moi, j'étais de service la veille avant qu'il y ait cette mutinerie. L'intérieur, c'était déjà chaud. Entre guillemets, on sentait des choses qui n'étaient pas normales, parce qu'il y a des odeurs, des choses comme ça, et aussi une tension qui n'est pas comme d'habitude. Donc moi, j'avais fait la nuit ce jour-là et la journée d'après, il y a eu cette fameuse mutinerie. Le 19, non, c'est-à-dire le 18 août 1992, car la mutinerie a débuté la veille. Je suis au terrain de sport, à l'entrée des détenus, parce qu'à l'époque, on pouvait avoir 80-90 sur le terrain de sport. Et petit à petit, au moment de réintégrer, des groupes se forment. Alors bon, ça sent mauvais, quand des groupes se forment, et donc je vais voir, qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Ah, c'est rien, M. Zerfus, on réfléchit. Oui, bon, vous savez les problèmes qu'il y a là-dedans, on veut un parloir prolongé. Mais c'était des bricoles, attention, des merguez, à la place des saucisses, enfin, des trucs futiles. Bon, je dis, attention les gars, si vous avez un refus de pénétrer, l'ambiance ici est toujours la même. La directrice, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle appelle les CRS. Et, je ne vais pas vous faire dessin, quand ils arrivent, c'est le baston, c'est... voilà. Effectivement, s'agissant de, je dirais, de l'ambiance, selon ce que je me souviens, de cette ambiance avant ces faits de mutinerie, c'était une période assez difficile, parce qu'en réalité, cette mutinerie est donc intervenue un mercredi, et le samedi qui précédait, il y avait eu, dans une autre prison, à la maison d'arrêt de Rouen, un événement extrêmement grave, extrêmement douloureux, parce qu'un surveillant avait été tué, hein, dans l'exercice de ses fonctions, par un détenu, qui avait sans doute des troubles, peut-être psychiatriques, etc. Je n'ai pas suivi ensuite la suite de cette affaire. En tout cas, un surveillant était décédé, donc dans des conditions quand même particulièrement traumatisantes pour tout le monde, et traumatisant l'ensemble de la profession. Et cet événement a donné lieu à une forte contestation du côté des personnels de surveillance au niveau national. Au niveau national, il y a eu un très important mouvement de grève, qui a été très suivi à Mulhouse, et qui a été très suivi dans beaucoup d'établissements, les Beaumet, à Lyon, enfin, etc., et même dans la région, à Anne-Sysaim aussi, voilà. Avec un certain nombre de revendications, qui ont eu des répercussions quand même sur le régime et la vie quotidienne des détenus. Parce qu'en fait, les personnels de surveillance se sont limités à exercer leur mission de manière plus limitée, de manière plus limitative. Donc, les promenades étaient assurées, il me semble que les activités sportives étaient assurées, le repas était distribué, mais les parloirs ne l'étaient plus, les visites ne l'étaient pas, un certain nombre de choses ne l'étaient plus. Et donc, ça touchait évidemment directement la population pénale dans son quotidien, un quotidien qui n'est quand même pas déjà très 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 riche, quand même. Voilà, donc ça les a quand même énormément perturbés. À l'époque, ils avaient droit à l'alcool, parce que ceux qui étaient en détention, ils avaient droit à une bière tous les jours. Ils cantinaient, ils avaient droit à une bière. Et seulement, il y en a qui stockaient, quoi. Et donc, il y a eu une forte consommation à tort et à travers d'alcool et de médicaments, ce qui a dû faire un cocktail absolument catastrophique. Moi, j'en réceptionne 54. Vous savez, le chiffre 1, 54, que je suis sur la cour des sports, voilà, vers, à peu de choses près de réintégrer, des bruits, de la casse. Je suis au milieu, vous voyez bien le terrain de sport, où il est. Ça a démarré, en gros, aux alentours de 16h30. Je n'étais pas du tout dans l'établissement, à ce moment-là. J'ai été appelée, je suis revenue très très rapidement. Et, en fait, ça aurait pu ne pas se passer, si je puis dire. Il y a eu une sorte de moment, de moment, quand je parle d'équilibre instable, il est toujours là, cet équilibre instable. N'importe quoi peut être un motif, une raison pour que ça dérape et ça se passe mal dans un établissement pénitentiaire. Et là, pour X raisons, un détenu s'était emparé du trousseau de clé d'un surveillant. Et, me concernant, moi, je suis allé alors vers les gars que j'avais, moi. J'ai dit, écoutez, les gars, maintenant, il y en a qui m'aiment, qui ne m'aiment pas. Plaisantez, on est là, on est là. Je dis, mais à savoir que si, par hasard, parce que les deux sont au-dessus, petit à petit, vous aviez un meneur, les huit meneurs avaient les clés, et ils commençaient par en haut et ils ouvraient. Et, ceux qui marchaient, ils avaient une caisse de bière à sa disposition. Ce qui veut dire que les trois quarts ont marché. Ils avaient la bière, ils avaient 5000 bières quand même. Et donc, quand vous avez pris 10 bières, vous n'êtes plus la même personne que si vous ne leur buvez qu'une per jour. Donc, il y a des gens comme ça qui se sont sentis forts. Donc, ils ont soulevé la population et entraîné tout ce désordre, jusqu'à l'infirmerie, parce que l'infirmerie était cassée, dévastée aussi. Mais là-haut, ils avaient de l'alcool en même temps, parce qu'à l'infirmerie, pour désinfecter des plaies ou des choses comme ça, il y avait de l'alcool. Donc, le mélange détonnant, plus il y avait la cantine qui se trouvait à proximité avec de nombreuses canettes. Donc, je ne vous explique pas le cocktail avec de l'alcool. Ils étaient tous fous, ils montaient sur les toits avec des marteaux. Et donc, une petite frange de ces détenus, je pense une trentaine, ont fini par monter sur les toitures. Et de l'extérieur, c'est ce qu'on voyait. Du coup, les détenus, enfin, quelques détenus qui étaient sur les toitures, qui hurlaient, qui jetaient des tuiles, qui se saisissaient de pavés, qui jetaient, enfin, etc. Avec, bon, des revendications un petit peu à tort et à travers, quand même. Et d'ailleurs, il y en a un même qui a perdu la vie, le Christian Hibbi, je me rappelle. Lui, il est tombé du toit, mais il était ivre. Donc, il était au-dessus, il a voulu se rattraper, mais il est tombé, il est mort. Donc, vous voyez, avec... Donc, depuis là, après, l'alcool s'était interdit en détention. Il y avait aussi, pas seulement de la dégradation, mais un incendie. Ils avaient mis le feu. Donc, les pompiers sont intervenus avec des lances pour maîtriser le feu. Et donc, il y a un mélange de casse et d'eau. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment, vraiment absolument terrible. Donc, de gros dégâts. Et d'ailleurs, un bâtiment qui avait vraiment brûlé, a été par la suite complètement détruit, n'existe plus. Voilà, c'était un bâtiment transversal qui n'existe plus maintenant, qui a été rasé et qui a été transformé en cours de promenade. Donc, après, le reste du temps, on va dire, dans les années qui ont suivi, jusqu'à mon départ, notamment, fin de l'année 94, c'était quand même cette étape, quand même durable, de reconstruction d'abord, dans un premier temps, et ensuite de vivre dans un établissement qui avait quand même perdu en volume. Il a fallu déplacer les services administratifs qui avaient été complètement détruits et qui n'étaient pas situés là où ils sont à l'heure actuelle, vers de l'autre côté. Il ne restait plus qu'un seul unique accès, qui était à la fois un accès véhicule et un accès piéton. Alors qu'auparavant, il y avait un accès piéton, un accès véhicule, c'était bien scindé. Donc, il y avait toute une série de difficultés, évidemment, à gérer, à régler. Il y a eu une reconstruction partielle aussi. Après, pour retravailler dans un univers carcéral, c'est très dur. Parce que plus personne ne se fait confiance. Pour retrouver la confiance, il faut des mois, des mois, des mois, des mois. Sachant qu'il n'y avait plus rien qui tenait. Les grilles de détention, je ne sais pas si vous avez vu à l'intérieur du bâtiment, c'est des grosses grilles comme ça, ils avaient tout décelé, tout. Au lieu d'être tout seul, s'ils sont à 50 dessus, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui résiste. Donc, quand même, la tâche a été très difficile. La tâche a été très difficile pour tout le monde, pour tout le personnel. Et je pense aussi qu'à l'époque, on va dire, l'aide psychologique n'était pas encore tellement dans l'air du temps. Ça n'aurait pas tout réglé, mais je pense que ça aurait aussi aidé un petit peu les personnels. De toute façon, cette expérience de direction dans une prison, je pense que c'est en soi quelque chose de très original, forcément, de très particulier, mais de très enrichissant en termes d'expérience personnelle, en termes de contact humain, que ce soit avec les personnels, que ce soit quand même au travers du prisme du contact avec la population pénale, que ce soit aussi avec un nombre qu'on a du mal à imaginer de partenaires extérieurs. Tunnel, s'il te plaît, PC. ... Donc là, nous voici dans ce fameux tunnel. l'accès de chaque personne détenue qui entre ou qui sort de l'établissement. C'est le seul passage qu'il aura. Et pour la petite histoire, il y a quelques années, moi je les ai connus ces années aussi, quand les détenus arrivaient au greffe, avant de faire les coups, on appelle ça des jôles d'attente au greffe. Nous, les jôles en haut, il n'y en avait pas. Ça, c'était les jôles d'attente du greffe. Les détenus arrivant étaient placés dans ces jôles d'attente et quand on pouvait faire les papiers ou les coups en lui-même ou la libération, on venait, on les prenait et on les mettait au bureau du greffe. Maintenant, on a construit quand même des jôles d'attente au greffe qui sont beaucoup plus dans les normes que celles qu'il y avait avant ici. Je suis très fieriste. Sous-titrage ST' 501